... ... sont aujourd'hui primordiaux. En Europe, la France est parmi les derniers pays qui continuent de fournir des armes aux pays engagés dans et par le conflit en dépit du risque qu'elles sont utilisées de manière illégale contre des populations civiles. Vous savez que ça fait 5 ans, presque jour pour jour, qu'une coalition menée par l'Arabie Saoudite bombarde les populations au Yémen et a commis un certain nombre de crimes de guerre qui sont bien connus aujourd'hui. Or, il se trouve que la France arme l'Arabie Saoudite et donc les armes françaises sont très vraisemblablement utilisées pour des crimes de guerre. Et nous venons protester contre ça. On proteste aussi parce que la France a signé le traité sur le commerce des armes qui indique qu'on ne doit pas vendre des armes à des pays qui sont susceptibles de les utiliser contre des populations civiles et pour des crimes de guerre. Thalès ne vend pas, mais prête, selon une convention entre la France et l'Arabie Saoudite, des drones, que la France n'aura pas besoin d'expérimenter sur des terrains de combat puisque l'Arabie Saoudite, dans le cadre d'un prêt, donc non pas d'une vente, donc qui sort hors du traité, dans le cadre de ce prêt, l'Arabie Saoudite pourra expérimenter des drones. Donc pour cela, et sachant qu'il y a beaucoup d'enfants, les enfants qui sont massacrés là-bas au Yémen, donc je vais demander à Léo, un bénévole d'Action contre la faim, le plus jeune bénévole de France, puisqu'il a intégré l'association à 10 ans, à l'âge de 10 ans, donc de nous lire un message d'Action contre la faim sur le Yémen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501